Quel animal incarnez-vous ? Quel animal peut vous aider à réaliser vos objectifs ? Je vous propose un tirage à choix pour répondre à ces questions. Allez, c'est parti ! Et coucou ! J'espère que vous allez bien. C'est Sandoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage intemporel, un tirage à thème sur le thème des animaux. On va regarder quels sont les conseils de nos animaux, de l'esprit animal. Alors d'abord, un grand merci à celles et ceux qui sont là régulièrement, qui me soutiennent, qui me boostent, qui me motivent. J'ai envie de vous proposer toujours et encore plus de contenu. D'ailleurs, j'ai des idées, ça arrive, vous allez voir. Merci à vous aussi qui nous rejoignez peut-être aujourd'hui, qui découvrez ma chaîne. Donc c'est une chaîne dédiée au tirage, au tirage en tout genre, donc prédictif, intemporel, développement personnel, amour, pro. J'essaie de faire un peu tout et j'ai des nouvelles choses qui vont arriver, restez connectés. Donc si ça vous plaît tout ça, pensez à vous abonner surtout pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous cliquez sur la case abonné, mais surtout sur la cloche, parce que c'est ça qui va vous permettre de recevoir les notifications. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vous propose un tirage sur le conseil animal. Donc on va regarder, j'ai ma jolie petite fiche ici, vous allez voir, c'est assez sympa. On va regarder quel animal représente quelque chose qui me manque dans ce moment. Je traduis, c'est de l'anglais. Quel animal représente mon énergie actuelle, le mieux ? Quelle énergie animale ai-je besoin d'incarner là, maintenant ? Quel animal peut m'aider à clôturer quelque chose de mon passé ? Quel animal peut m'aider à gérer les préoccupations actuelles ? Et quel animal peut me guider vers les objectifs que je désire, que je souhaite ? Voilà, tout un programme. Allez, donc du coup, j'ai pris qu'un seul jeu, un jeu sur les animaux. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'autre chose. Donc l'oracle de l'esprit animal, comme je vous le disais, de Colette Baron-Ride. Vous allez voir, on a plein de cholis animaux sur les cartes, si vous ne le connaissez pas encore. C'est un oracle très très beau, très agréable à manipuler. Pour faire votre choix, je vous propose trois petits animaux que je vous ai tirés de ma ménagerie. Vous les voyez depuis tout à l'heure. Nous avons, on va faire comme ça, tiens. Allez, nous avons le chat, le petit minou. Nous avons la salamandre. Un signe de porte-bonheur. Et vous avez l'éléphant. Un signe de sagesse, de longévité. Qu'est-ce qui va vous tenter le plus ? Alors le chat, la salamandre. Enfin, c'est plutôt un guéco, quoi. Bref, l'un ou l'autre. Et l'éléphant. C'est bon ? Vous avez fait votre choix ? Allez, on part sur le chat. Je mets les autres animaux par là. Voilà, le chat. On va le mettre ici, on va le lever, même si on ne voit plus trop ce que c'est. Mais vous savez que vous êtes sur le chat. Alors, pour commencer, quel animal représente l'énergie dont vous manquez là, en ce moment ? Quel animal représente l'énergie dont vous manquez là, en ce moment ? On ne va pas se contenter de dire juste qu'à l'animal. On va vous donner aussi le message de cet animal. Alors, quel animal représente l'énergie dont je manque en ce moment ? Non, en fait, ce n'est pas l'énergie. Quel animal représente quelque chose dont je manque en ce moment ? Hey ! Posons les bonnes questions. Alors, lui. La fourmi. L'esprit de la fourmi vous parle de collaboration. Elle vous dit que c'est le moment de collaborer. Donc, visiblement, vous faites un petit peu les choses dans votre coin. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez besoin de collaborer, de travailler en équipe. Comme ça, que chacun amène sa petite pièce de puzzle. Comme les fourmis travaillent dans une fourmilière. Elles ont une super organisation. Chacun a son rôle. Chacun apporte sa brique à l'édifice ou plutôt son grain de sable à la fourmilière. Et tout fonctionne très bien. Tout fonctionne beaucoup mieux qu'en individuel. Une fourmi, un individuel, elle ne se repère pas. Elle n'arrive à rien du tout. Chacun a son rôle. Donc, vous avez besoin, en ce moment, de vous retrouver dans une équipe. De trouver votre rôle dans une équipe. Et d'accorder le rôle à chacun. Alors, ce n'est pas forcément proprement un travail d'équipe. Ça peut être des collaborateurs. Ça peut être des personnes qui vont... Ça peut être chacun qui fait sa petite tâche dans le même travail. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va faire pour vous. Quelqu'un près de qui vous allez déléguer. Peut-être que vous gérez plein, plein de choses en ce moment. C'est compliqué. Et que vous avez besoin de déléguer à quelqu'un telle ou telle tâche. De collaborer avec des personnes qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que vous. Et aussi, dans ces tâches-là. C'est peut-être pour ça que vous galérez un petit peu. Parce que vous devez vous adapter, essayer d'apprendre, de comprendre, etc. Ça vous prend du temps sur des trucs qui sont... Qui devraient prendre peut-être un peu moins de temps. Qui vous boufflent votre temps. Qui sont chronophages. Donc voilà. Il est temps d'envisager une certaine aide. Ou en tout cas, une collaboration. Il est temps de collaborer. Ok ? Et ça devrait un peu mieux se passer pour vous. Ensuite, quel animal représente le mieux votre énergie actuelle ? Voilà. Quel animal représente le mieux votre énergie actuelle ? Quel animal représente le mieux votre énergie actuelle ? J'espère que quand je mélange, ça ne se coupe pas trop le micro. Vous me direz, j'ai acheté un petit micro pour que vous ayez un meilleur son. D'ailleurs, vous me direz aussi si le son est meilleur. Normalement, j'ai fait des petits tests. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu mieux audible. C'est plus agréable à l'oreille. Avec ma douce voix chantante. Allez. L'animal qui représente le mieux l'énergie. En ce moment, l'énergie de la guêpe. Ben oui, ça tombe bien. On a un plein été. Des guêpes, il y en a partout. Parfois, la vie nous pique au vif. Et oui. En ce moment, vous êtes un petit peu piqué. Comme on dit, vous êtes un petit peu... C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez des choses qui vous piquent. Donc, on va parler ici de douleur. Actuellement, ça ne se passe pas exactement comme vous voudriez. Comme vous l'avez envisagé. Mais voilà. Il faut avoir aussi confiance que d'être piqué. Parfois, ça entraîne... Ben, souvent d'ailleurs. Ça entraîne des choses bien meilleures. Ce que vous n'avez jamais regardé en arrière à vous dire. Ben, heureusement que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Parce que finalement, là, c'est encore mieux. Donc, là, vous êtes là-dedans. C'est vraiment un petit peu... C'est vraiment difficile de se le dire. Quand on est en plein dedans. Quand la vie vous pique au vif à ce moment-là. Ben, la piqûre, elle fait mal. Elle saisit. Une piqûre de guêpe, c'est jamais agréable. Et voilà. On peut avoir du ressentiment. On peut se sentir... On peut se sentir en colère aussi. Parce que peut-être, ben, il y en a d'autres qui ne se font pas piquer. Et que ben, voilà. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas juste. Vous voyez d'autres personnes qui réussissent mieux que vous. Enfin, voilà. Il y a des choses qui freinent. Il y a des choses qui vous piquent. Donc, on vous parle d'éveil, en fait. Ici, la guêpe, elle vient vous piquer. Pour vous donner un bon petit coup d'éveil. Et ça réveille, hein. Quand on est piqué par une guêpe. Et elle vous dit que la douleur, elle est déjà en train de passer. Elle est déjà en train de s'apaiser. Et que bientôt, vous allez avoir des choses beaucoup nettement plus sympas qui vont vous arriver. Et que vous allez vous rendre compte que cette difficulté actuelle, ben, elle était nécessaire. C'est toujours le principe. On le sait. Même si ce n'est pas facile à intégrer à l'instant T au moment de la piqûre de la guêpe. Clairement, ça fait chier quand on se fait piquer. Alors, maintenant, on va demander quelle énergie animale devrais-je personnifier maintenant ? Clairement, la question, c'est quelle énergie animale me demande-t-on de personnifier là maintenant ? Quelle énergie animale me demande-t-on de personnifier là maintenant tout de suite ? Oh ! Je n'ai pas trop envie de personnifier une araignée. Je ne sais pas vous, mais bon, ce n'est pas tellement mon truc, moi, l'araignée. Bon, heureusement, l'araignée, elle a quand même un super message pour vous. Vous voyez, elle a une jolie toile. Elle a des jolies perles quand même. Voilà, on est sur une énergie créatrice quand même. Vous avez besoin de personnifier une énergie créatrice comme l'araignée tisse sa toile. Effectivement, une araignée, même si celle que je tiens dans les mains, j'ai envie de la jeter, elle crée des choses qui sont tout à fait parfaites. Elle le fait patiemment. Et puis, voilà, elle fait en sorte que les rêves deviennent réalité. Donc, le message principal, c'est faites que vos rêves deviennent réalité. Donc, l'énergie que vous devez personnifier, c'est le fait de la concentrer, votre énergie, dans l'action créative. On vous parle de rassembler vos idées, peut-être faire une pause pour laisser la place aux idées à venir. Ensuite, poser vos intentions. Et puis, voilà, tout ça, progressivement, va prendre forme. Peut-être qu'il faut aussi relever la tête de l'eau. On en parlait ici. Voir s'il n'y a pas d'autres personnes avec lesquelles on pourrait collaborer. Voilà, vous recevez une petite piqûre en ce moment pour que vous fassiez les choses autrement. Donc, les choses autrement, ce serait plutôt d'envisager des activités aussi créatrices. Quelque chose qui va peut-être vous aider à recevoir de l'inspiration. Je ne sais pas, de l'écriture, de la musique, de la peinture, même jardiner. Des choses comme ça. Voilà, et il faut aussi vous attendre à ce que vos rêves deviennent réalité. Si c'est le... C'est... Ah, j'ai perdu le mot. C'est l'heure-là de l'attraction. Si vous voulez que ça arrive, voilà, il faut avoir l'optimisme. Il faut y croire, voilà. Et aussi, c'est le moment de vous demander qu'est-ce que vous êtes prêts à faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à faire un petit pas vers votre rêve ? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, finalement ? Parce que la procrastination ou l'échec, c'est aussi une technique inconsciente de ne pas trop avancer. Donc voilà, définissez bien vos rêves s'il y a des leviers pour vos appréhensions, vos peurs. Et puis voilà, un petit moment aussi de pause. Ce n'est pas trop, hein, parfois. Et puis c'est l'été, c'est le moment de buller un peu. Ensuite, la question suivante. Quel animal peut m'aider à clôturer quelque chose du passé ? Donc c'est quelque chose qui doit être difficile pour vous, peut-être, à tourner la page en ce moment. Donc il y a un animal qui peut vous aider à faire ça. C'est, on ne va en prendre qu'un, parce que sinon, c'est l'esprit du bison. L'esprit du bison vous dit, l'univers abondant se montrera prodigue. Alors, hop, on va le remettre dans le cadre. L'univers abondant se montrera prodigue. Donc ici, on vous dit, vous devez vous ouvrir à l'abondance. On est un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la loi de l'attraction. Il s'agit ici de clôturer le fait de se sentir en proie à l'insécurité, à l'inquiétude. Voilà, quelque chose dont on pourrait manquer. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, à vos rêves. Et que, du coup, vous seriez plutôt dans la pauvreté que dans l'abondance. Donc ça, il est temps de fermer la page. Peut-être que, voilà, vos inquiétudes, tout ça, ça vous a toujours porté. Et en fait, c'est une énergie beaucoup plus positive qui doit vous porter. Ce n'est pas la crainte que les choses se reproduisent. Pas la crainte de ne pas y arriver, mais que les choses se reproduisent, qui doit vous porter. Je ne veux plus que ce soit comme ça, donc je veux avancer. Non, la formulation dans votre esprit, ça doit être je veux que ce soit comme ça. Pas je ne veux plus que, je veux que ce soit comme ça. Donc, en plus, au niveau de l'inconscient, c'est vachement important. Parce que, vous l'avez peut-être déjà dit, mais l'inconscient ne connaît pas la négation. Donc, je ne veux plus être pauvre. L'inconscient, il entend vœux et pauvreté. Donc, il n'intègre pas forcément ce que vous voulez. Je veux être riche, je veux être dans l'abondance. Il va entendre vœux, abondance. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même démarche. Même si, au final, on veut dire la même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai mes poules qui s'affolent un petit peu. D'ailleurs, on est parfait dans le thème, au niveau des animaux, derrière. Donc, voilà, vous changez, en fait, d'optique. Vous changez de formulation de votre pensée. Ça va changer pas mal de choses. Vous allez voir, ça semble tout bête comme ça. Mais, du coup, c'est tout bête. Vous pouvez le faire. Il s'agit quand même de se gendarmer un petit peu. D'être attentif à vos pensées. À la manière dont vous les formulez. Et de vous dire, comme je vous ai dit, là, je ne veux pas être pauvre. Non, je souhaite l'abondance. Quand on peut partir dans la pensée positive, vous savez, des fois, on se sent qu'on est en train de tomber malade. On a un petit truc qui couvre. Et si vous vous dites, je vais faire la pensée positive. Je ne vais pas tomber malade. Donc, comme je vous disais sur l'exemple, l'inconscient, il entend, je vais tomber et malade. Donc, que des éléments qui sont négatifs. Alors, si vous dites, je suis en bonne santé, par exemple. Il prend l'état d'être, je suis bonne santé. Des termes qui sont positifs. Vous voyez, ça veut dire exactement la même chose. Mais on le formule autrement dans ses pensées pour attirer, justement, l'abondance. Donc, tout ce que vous faisiez de cette manière-là dont je vous parle, qui n'est pas tout à fait favorable pour vous. Qui n'est même pas favorable du tout pour vous. Voilà, ça va vous aider de dénoncer un peu des affirmations. Donc, on termine. L'esprit du bison va vous aider à clôturer cette phase pour aller vers une autre phase. Le bison, il a aussi la sagesse de comprendre les choses, de les intégrer. Donc, nul doute que vous l'avez, vous aussi, cette sagesse. Alors, quel animal peut m'aider avec les préoccupations actuelles ? Quel animal peut m'aider avec les préoccupations actuelles ? Quel animal peut vous aider avec le mien ? Alors, la grenouille. J'avoue, on n'a pas des animaux super, super mignons, là, qu'on peut dire, on peut le voir en disant « Oui, il est trop mignon, gusy, gusy ! » Alors, l'esprit de la grenouille vous dit « Faites du tri. » Donc, on est toujours dans la même démarche, de parfois se sentir, je vous disais, un peu dépassé, d'avoir trop de choses à faire, de déléguer, de partir sur des énergies positives, créatives. Il y a besoin de clôturer certaines choses, comme la loi de l'attraction, le fait d'avoir la pensée vraiment positive, dans le sens, la formulation positive. Et il y a besoin de faire du tri, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Ben, vous êtes submergé, quoi, vous êtes dépassé. Voilà, vous essayez de... On a la construction avec la fourmi et l'araignée, mais l'agape aussi, c'est un animal qui vit en colonie. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Vous essayez de gérer tout en même temps. Vous voulez gérer tout en même temps. C'est vrai qu'on dit aussi qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vrai que de collaborer, ça demande de lâcher prise sur certains aspects, de ne pas le faire soi-même. Donc, voilà. Et dans tout ce que vous avez à faire, il s'agit aussi de définir vos priorités. Ça peut paraître bête à dire, mais quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à l'oublier aussi. Donc, il vous parle de faire du tri, de faire du tri dans les tâches quotidiennes, de faire du tri dans vos priorités, de faire du tri aussi peut-être dans vos relations, de faire du tri dans tout ce qui peut vous entourer, que ce soit vos relations, ou faire du tri tout simplement de manière basique. Chez vous, vous avez trop de trucs, vous faites du tri, et puis comme ça, c'est un peu plus feng shui, vous vous sentez un peu mieux. Voilà. Faire du tri à tous les niveaux, se concentrer sur l'essentiel, sur l'indispensable. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui est... Se poser la question, qu'est-ce que là, je dois vraiment faire ? Pour vous donner un exemple, ce n'est pas pour rapporter tout à moi, mais je vous donne un exemple. Hier, j'ai voulu faire plein de trucs, je n'y suis pas arrivée. Voilà. Force était de constater que je ne pouvais pas tout faire en même temps. C'est quelque chose qu'on connaît tous à un moment donné. Eh bien, hier soir, j'étais complètement dépité, ça me saoulait, etc. Et du coup, j'ai eu la réflexion de me dire, bon, d'accord, tu ne peux pas tout faire en même temps. Priorise. Qu'est-ce que tu vas faire là, demain ? Donc voilà. Je vous ai priorisé pour la vidéo. Donc à vous de jouer maintenant, de vous dire, voilà. Je ne peux pas tout faire, de l'admettre, tout simplement. C'est une force aussi de savoir l'admettre. De dire, ok, je ne peux pas tout faire, donc qu'est-ce que je vais faire en premier ? Ok ? Je ne peux pas... Pour les relations, c'est pareil. Je ne peux pas accorder du temps à tout le monde. Il y a des personnes, finalement, ça me saoule un peu. Je préfère accorder mon temps à telle ou telle personne. Voilà, on fait du tri. Donc si vous n'avez pas compris, on fait du tri. Alors, pour finir, quel animal peut vous guider pour avancer vers vos objectifs, les objectifs que vous désirez ? Bon, on va pas les prendre tous les trois. On va prendre celle-ci. Oh, on voit là un bel animal, non ? L'esprit de la chouette. La chouette, vous voyez clairement maintenant. Mais voilà, une fois que vous y voyez clair, on est toujours dans la même dynamique pour le tirage. Là, on avance vraiment de manière cohérente. Une fois que vous y voyez clair, ben voilà, vous pouvez avancer vers vos objectifs, vers ceux que vous souhaitez, vers ceux qui sont les plus importants. Vous avez fait le tri sur peut-être plusieurs objectifs en même temps ou plusieurs manières, plusieurs éléments pour arriver vers ces objectifs. vous avez choisi aussi de collaborer avec certaines personnes. Bon, ben tiens, ça, j'y arrive pas. Par exemple, bon, moi j'ai pas les moyens pour le moment, mais de me dire, voilà, ben je vais, les vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Je vais déléguer à quelqu'un qui va me faire les montages des vidéos, qui va me faire la mise en ligne, qui va faire tout ça. Ça va me dégager du temps. Bon. On n'a pas tous la possibilité de le faire, mais bon, peut-être que vous connaissez aussi des personnes. En tout cas, vous voyez l'état d'esprit, la démarche. Vous dites, voilà, ça, je peux collaborer. Je le fais faire à telle ou telle personne. Ça va me dégager du temps. Voilà, vous pouvez vous concentrer sur certaines tâches, avoir l'esprit positif, comme on disait, faire le tri. Et là, ben oui, clairement, tout se passe mieux. Vous voyez les choses clairement. Donc, voilà, vous guider sur la chouette qui a le regard perçant, qui va vous permettre, voilà, une fois que vous aurez une vision plus claire, vous pourrez avancer bien mieux vers votre objectif. Encore une fois, ça paraît bête à dire, mais vous avez besoin peut-être d'une piqure de rappel si vous avez choisi l'esprit du chat, enfin, le chat, parce que, ben, du coup, visiblement, avec ce tirage, vous avez l'air d'être un peu submergé, de vouloir tout faire en même temps, d'avoir du mal à tout gérer, et, voilà, on ne peut pas se couper en 18 non plus. Donc, vous avez peut-être besoin aussi, là, de vous recentrer avec ce tirage. Vous avez besoin d'y voir clair pour pouvoir avancer, parce que là, ça bloque, probablement parce que vous avez trop la tête dans le guidon. Il s'agit de relever le nez pour avoir une vision beaucoup plus large et donc beaucoup plus claire. Voilà pour vous. Ben, j'espère, en tout cas, que cette guidance vous aura aidé, que l'esprit animal vous aura apporté les bons conseils et que, ben, vous allez aimer cette vidéo, que vous allez pouvoir avancer et puis que, ben, que vous êtes contents, que je vous fais plein, plein de gros bisous et que je vous dis à très bientôt. Ciao ! C'est parti pour le tirage de la salamandre ou de déco, on ne sait pas, mais en tout cas, vous l'avez choisi. Il vous appelle ce joli petit animal qui ne veut pas tenir comme je le mets. Bon, ce n'est pas grave, avec cette jolie petite fleur, etc. Première question, on a dit quel animal représente ce dont je manque en ce moment ? Quel animal représente ce dont vous manquiez en ce moment ? Allez ! On mélange un petit peu quand même. Ben, non, il y en a un qui veut venir. Ah, ben, voilà un joli animal, non ? L'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Ah, ben oui, vous manquez peut-être un peu de liberté en ce moment, peut-être un peu compliqué, peut-être que vous avez plein de choses à gérer, peut-être que vous êtes emporté par le quotidien et par les obligations, les responsabilités, tout ça, tout ça. Eh ben, du coup, vous manquez un peu de liberté en ce moment, vous avez besoin de vous extraire de toutes ces obligations, de vous extraire du quotidien qui est compliqué. Et il devrait y avoir des solutions, quand même, pour faire ça. Alors, c'est bien beau, mais comment se sentir plus libre quand on a des obligations, des choses à faire ? Oui, c'est bien beau, ok, je me détache de certaines choses, mais bon, ouais, quand tu me dis ça, t'es pas dans mon quotidien pour gérer. Bon, eh ben, le cheval, il vous propose de changer. Il vous propose de vous diriger vers de nouvelles aventures, là, vous voyez, la crinière au vent. Donc, il vous parle aussi de... il vous ramène vers votre libre arbitre, en fait. Il vous parle de faire un choix. Vous avez deux chemins possibles. Donc, choisir celui de la liberté, celui qui va avoir des répercussions à long terme beaucoup plus favorables. Il parle aussi de soutenir, parce que le cheval, c'est un animal qui est très sociable, qui nous porte, qui nous aide, en fait, quand on est fatigué, etc. il nous porte, il nous emmène là où on a besoin d'aller. Donc, on peut aussi parler d'être soutenu. On parle aussi de... d'arrêter d'être trop perfectionniste, de lâcher un peu prise sur ce besoin de contrôle, de choisir, je vous parlais du libre arbitre, la liberté plutôt que la perfection. Voilà, on vous lève la tête, on se dit, oh, c'est pas grave. Voilà, et puis, du coup, on arrive à lâcher prise un petit peu. Bon, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis bien d'accord. Mais, voilà, remettre en question les choix que vous êtes en train de faire, il est là, le cheval, pour vous dire que vous avez des aventures qui vous attendent, que votre sentiment d'étouffer, c'est peut-être la tendance à vouloir que ce soit trop parfait, toujours bien, avoir le contrôle, voilà, parce que, parce que, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, en général, où on a envie que les choses soient faites comme on a décidé qu'elles devraient être faites. Et donc, on est... Là, c'est le moment de lâcher les reines, en fait. Vous avez un animal qui a soif de liberté, qui court dans les plaines. C'est pas un animal, c'est pas un cheval de... ni de traits avec des reines, ni un cheval de course d'obstacles ou des choses comme ça. Il n'y a personne, hein, pour lui tenir les reines. Donc, vous, vous avez besoin de lâcher les reines et puis, comme ça, vous serez en roue libre. Alors, quel animal représente le mieux votre énergie actuelle ? Oh, mais je vais mélanger un petit peu, hein. Je retiens quand même que le faucon nous a montré le bout de son bec. Mais, on va mélanger un petit peu pour demander quel animal représente le mieux Vous la voyez, non ? Vous ne la voyez pas, la carte ? Moi, j'y rigole parce que quel animal représente le mieux votre énergie actuelle ? Messieurs, dames, vous êtes un blaireau. Oh non, mais c'est gentil. Regardez comme il est tout mignon, ce blaireau. Ce blaireau, il vous dit « Soyez intrépide et audacieux. » Donc, actuellement, eh bien, il semblerait que vous avez une énergie audacieuse qui vous titille, là, et qui vous permettrait justement d'aller vers de nouvelles aventures. Vous vous sentez peut-être bloqués parce que, voilà, vous manquiez de liberté. C'était la carte qui représentait ce dont vous manquez actuellement. Vous êtes la tête dans vos obligations, dans vos responsabilités, mais quand même, il y en a marre. Si on vous dit que vous avez besoin de liberté, c'est bien que vous ressentez le ras-le-bol, que vous avez envie. Il y a quelque chose qui vous titille pour être audacieux, pour être intrépide, pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour sortir de ce fonctionnement que vous adoptez au quotidien. Donc, là, on vous dit d'écouter cet esprit. On vous dit d'écouter cette envie d'audace, cette envie de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, c'est le moment. Vous avez prévu de faire un jour, vous dites, un jour, je ferai. Ben voilà, vous êtes parti. Je vais voir. Vous avez envie de faire un saut au parachute. Eh ben, vous y allez. Hop ! Bon, voilà. C'est peut-être un petit peu dans l'extrême. Mais c'est le moment, en tout cas. Écoutez l'audace de votre esprit, l'intrépidité de votre esprit. C'est le moment. Quel animal... Non. Quelle énergie animale me demande-t-on d'incarner ? Ah ! Maintenant. Quelle énergie animale me demande-t-on d'incarner ? Maintenant. C'est bien de vous dire ce qu'il faut faire, mais en faisant quoi ? Quelle énergie animale vous dit ou vous demande-t-on d'incarner en ce moment ? Ben oui, mais comment je choisis, moi ? Allez, on va prendre les deux. On va voir si ça peut être cohérent, les deux. Allez, on est dans les volailles. Non, je ne vous traite pas de dinde. On a l'esprit de la dinde, il n'est pas là. L'esprit du dindon, par contre, il y est. Et l'esprit de la bécasse, il y est. Je ne vous traite pas de dinde, mais de bécasse. Ce n'est pas mieux. Alors, le dindon vous dit de donner avec grâce et gratitude. Et l'esprit de la bécasse vous dit d'être enjoué. Ce n'est pas incompatible, les deux. On va les garder ensemble. Allez, on va mettre la bécasse devant. Elle est plus jolie. Non ? Donc, ou alors, on peut faire comme ça parce qu'on a déjà parlé des autres cartes. Bref. Allez, on s'en fout. C'est qu'un disposition. Donc, donner avec grâce et gratitude. Je regarde un peu l'image quand même, puisqu'il n'est pas dégueu, ce joli dindon. Et l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Donc voilà, on vous parle encore de cette énergie audacieuse, de liberté, ce dont vous manquez actuellement, mais qui dort profondément au fond de vous et qui a envie d'éclater dans la joie et la bonne humeur. Donc, soyez enjoué. Donnez avec grâce et gratitude. On vous demande d'incarner mesdames les volailles qui sont ici. Donc, voilà. Faites-le quand même au état métaphorique. Il ne s'agit pas de jouer les idiotes en ce moment ou les idiots. Mais bon, voilà. Je déconne. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. Recentrons-nous. Adoptez l'esprit enjoué. Adoptez la gratitude. Voilà. Vous êtes peut-être dans vos obligations quotidiennes, la tête dans le guidon parce que vous voulez obtenir telle chose ou telle chose alors que vous avez déjà tant de choses entre les mains. On vous parle de gratitude pour tout ça. Et quand vous êtes dans cet esprit de gratitude, dans cet esprit aussi de don, des intéressés, vous avez envie de faire des cadeaux, ça fait plaisir, etc. Vous avez envie de donner, mais ne serait-ce qu'une petite attention, ça vous fait plaisir, voilà. Et vous allez dans cet esprit-là au lieu de vous sentir obligé de... Parce qu'il faut, etc. Il faut, il faut, il faut... Voilà. On injecte beaucoup de joie dans le quotidien. On injecte de la folie, pourquoi pas. Et tout sera bien plus facile, on vous le dit. Ils sont tous là, les animaux, pour vous le dire. Liberté, intrépidité, audace, enjoué, joie. Voilà. Là, si ça ne percute pas, les amis, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, vous allez... Vous mettez une musique joyeuse, vous pouvez danser la gigue aussi pour vous mettre dans l'ambiance. Cherchez des ambiances comme ça qui sont joyeuses et légères. Quel animal peut m'aider à clôturer quelque chose de mon passé ? Quel animal peut m'aider à clôturer quelque chose de mon passé ? Puis l'animal, il va aussi vous dire quoi, normalement ? Quel animal peut vous aider, vous, donc, à clôturer quelque chose de votre passé ? Oups ! Monsieur le porc-épique ? Bon, vous plaignez pas, vous avez un animal super beau. Porc-épique, bon ben voilà. C'est le moment d'adopter l'esprit du débutant. Je trouve que c'est assez cohérent avec le reste. Vous êtes actuellement dans une énergie, peut-être, de savoir-faire, d'être la personne qui sait, donc qui fait, qui s'occupe de tout, qui gère, qui est, qui est, comment dire, peut-être, dans une attitude maternelle ou paternelle, qui dirige, qui prend le contrôle, qui s'occupe d'eux, qui chouchoute, qui machin, enfin bref, vous faites pour les autres, en gros, vous faites pas vraiment beaucoup. Tandis que si vous vous mettez dans l'esprit d'un débutant, ben vous êtes la personne qu'on doit guider, vous êtes la personne dont on doit s'occuper, vous êtes la personne dont on doit gérer, vous avez un regard neuf sur tout, on vous explique, on vous guide, on vous enseigne, et puis voilà, vous pouvez faire aussi les choses différemment. Donc, clôturer cette manière d'être, clôturer cette aide à l'esprit, adopter un état d'esprit de débutant, ben c'est quelque chose qui va vous aider effectivement à avancer. Alors par contre, je vois pas trop le rapport entre le porc épique et l'état d'esprit du débutant. Peut-être le livret pourrait nous donner des explications, la cohérence, ça vous intrigue pas vous ? Bon, ça, ça développe en fait le message, mais moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi et d'avoir la curiosité il y a tellement de choses qui vous attendent. Alors, les piquants du porc épique sont remplis d'air, je savais pas ça, ce qui lui permet de flotter sur l'eau. Donc le moment est venu pour vous de laisser porter, pour votre nature innocente. c'est tout en fait, c'est juste parce que ces piquants sont remplis d'air. Bon, le reste c'est les messages traditionnels d'un livret, mais bon, ben voilà, vous le saurez. Moi je savais pas, ces piquants sont remplis d'air, donc voilà, ça vous permet d'avoir l'esprit léger, la liberté, l'audace, la joie, la gratitude. Et donc on se positionne en petit enfant qui sait rien. Petit enfant, ah bon ? Bah je saurais pas, tiens tétons, je suis pas au courant. Voilà, comme ça vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par les autres, laissez prendre le lead aux autres quand même, comme ça vous allez pouvoir être dans cette énergie-là. Toutes les cartes vous parlent de la même énergie, donc il y a quand même un message à recevoir. Question suivante, je peux la poser avant de me sortir une carte ? Quel animal peut vous aider dans la gestion du quotidien ? Voilà, quel animal, pardon, je vous dis, c'est sur la phrase en anglais et il faut que je vous la traduise ? Quel animal peut vous aider dans la gestion du quotidien ? À gérer le quotidien ? My presence telling. Deling se gérer, oui. Dans ma gestion du quotidien. Quel animal peut vous aider dans la gestion du quotidien ? On a compris la question de façon même si elle est pas hyper fidèle à la traduction. Quel animal peut vous aider dans la gestion de votre quotidien ? De votre quotidien ? en fait. Quel animal peut vous aider dans la gestion de votre... Désolée, je prends un petit peu du temps pour mélanger, mais je me centre, je me centre, j'ai besoin. Quel animal peut vous aider dans la gestion de votre quotidien ? Voilà, quand on centre, ça va mieux. Oh ben si, il sait pas gérer son quotidien, lui. Le petit écureuil, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Et oui, s'il y a un petit besoin de contrôler, de tout faire soi-même, est-ce que c'est peut-être parce qu'on se dit que ça va pas être... Voilà, on manque de confiance en soi, donc on a besoin de gérer, on a besoin de se dire voilà, je vais le faire, et puis si les gens sont contents, derrière, ça va me dire que je suis à la hauteur. Quand on a besoin de tout faire, on a besoin de prouver aussi sa valeur, on a besoin de prouver qu'on a la hauteur. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui peut laisser pisser comme ça, qui peut se dire pouf, m'en fout, moi je sais que voilà. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que perso, j'ai toujours besoin de faire moi-même, et du coup, en fait, je crois que c'est une manière de prouver quelque chose. Alors, posez-vous la question si vous, ce ne serait pas le cas aussi. Et donc, le fait de, pour mieux gérer votre quotidien, de croire en vous, de, alors c'est bien beau de dire croire en soi. Ouais, ok, d'accord. Et après, croire en vous, ça peut être quelque chose d'aussi bête, un conseil qu'on a déjà dû, vous avez dû voir en développement personnel 50 fois, c'est faire un bilan écrit en quoi je suis douée. Voilà, donc après, ce n'est pas pour vous dire donc je fais, parce que je suis douée, c'est moi qui sais faire. Mais en quoi je suis douée, quelle qualité j'ai ? On ne parle pas des défauts, on en a tous des défauts, donc ce n'est pas la peine de faire le bilan de vos défauts et de vous déprimer. Le bilan de vos qualités, le bilan de ce que vous pouvez aimer chez vous, ne me dites pas qu'il y a zéro truc que vous aimez chez vous. Vous avez peut-être de l'humour, de l'intelligence, vous cernez bien les choses, vous communiquez bien, voilà, il y a forcément quelque chose que vous savez bien faire. Donc vous pouvez, vous pouvez faire cette liste. Ça paraît tout bête, on le conseille souvent au développement personnel mais finalement on ne l'applique pas souvent parce qu'on se dit ouais, je vais le faire, je vais le faire ou c'est bon, je sais, je n'ai pas besoin de faire une liste pour le savoir, je sais. Et on se dit vite fait ouais, ben c'est bon, je me débrouille bien, je suis intelligente, je sais parler, etc. Et c'est bon, voilà. Mais de l'écrire, je vous assure, c'est une prise de conscience, c'est important de le faire. Donc voilà, pour ce qui pourrait vous aider pour la gestion de votre quotidien, croire en vous, savoir que vous savez, savoir que vous pouvez, savoir que vous êtes bon dans ce domaine, il n'y a pas besoin de faire tout vous-même pour le prouver que vous le savez. Voilà. Alors, vous savez, moi j'admire ces gens-là qui ont la force tranquille, qui n'ont pas besoin d'argumenter, qui n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont là dans leur coin et ils savent, ils se disent ouais, c'est bon. Là, c'est s'activer, moi je m'en fous, je sais, je n'ai pas besoin de lui dire comment il faut faire. Il verra bien par lui-même. J'aimerais bien savoir faire ça. Alors, quel animal peut vous guider vers le résultat de vos objectifs désirés ? Pas très bien français ça, mais on a compris. Quel animal peut vous guider vers les objectifs souhaités ? Quel animal peut vous guider vers les objectifs souhaités ? Quel animal peut vous guider vers les objectifs souhaités ? Pardon, là encore, je mets un petit peu de temps. Alors, l'esprit du bison. Alors, l'esprit du bison vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. ben là, il s'agit encore une fois un peu comme là où on parlait de gratitude ou de liberté. Il s'agit en fait de loi de l'attraction. Donc, on a encore sur une dimension de développement personnel. c'est des choses qu'on a tendance à dire, à répéter et qu'on a l'impression de savoir mais qu'on n'a pas intégrées. Donc, la pensée positive, la loi de l'attraction passe par la pensée positive selon moi et il s'agit, j'ai déjà eu l'esprit du bison sur le premier tirage donc je vais le répéter. Mais bon, il s'agit d'adopter la pensée positive. Donc, la pensée positive, ce n'est pas l'optimisme. C'est l'optimisme mais ce n'est pas positif, ce n'est pas le synonyme d'optimisme. Négatif, ce n'est pas le synonyme de pessimiste. Quelque part, si. Mais voilà la nuance. La nuance, c'est quand vous voulez être optimiste, vous pouvez utiliser du négatif. C'est-à-dire, par exemple, je veux, vous voulez vous voulez être riche, voilà, par exemple, je ne veux pas être pauvre. Vous voyez bien que ce n'est pas la même démarche, ce n'est pas la même pensée. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais votre inconscient, il n'assimile pas en fait le ne pas. Vous savez, on dit par exemple de dire aux enfants, on leur dit, par exemple, il ne faut pas leur dire ne crie pas, parle doucement, ou ne cours pas, marche, voilà, c'est le genre de choses parce que l'enfant, il a un inconscient qui est au premier degré. Et votre inconscient, alors, on est aussi conscient, on n'est pas débile, mais il y a un petit message qui passe à l'inconscient quand vous dites je ne veux pas ceci, il entend, vous voulez en fait, il entend, je ne veux pas être pauvre, il entend vouloir, il entend pauvre. Tandis que si vous vous disiez je veux être riche ou je vais encore mieux être riche, il entend aller, donc que vous allez sur une bonne direction et riche, donc c'est des mots beaucoup plus positifs. Vous voyez, quand on veut être optimiste, par exemple, vous sentez que vous couvez quelque chose, vous allez peut-être tomber malade et puis vous voulez avoir l'esprit positif, vous pensez positif, donc non, je ne vais pas tomber malade, je ne vais pas tomber malade, je ne vais pas tomber malade. Sauf que là, votre inconscient, il l'entend donc trois fois déjà, tomber, malade. Donc vous voyez bien donc vous voyez bien que ce n'est pas des termes très positifs. Si en plus vous rajoutez le nom au début de phrase comme je vous l'ai fait pour la première, non, je ne vais pas tomber malade. Et en plus, il entend ver, donc le verbe aller, on va vers quelque chose, tomber malade. Tandis que si vous dites je suis dans bonne santé, alors ça paraît peut-être lourd à dire, mais votre inconscient, il entend être, l'état d'être, bonne santé. Vous voyez, on dit la même chose, mais pas la même formulation et votre inconscient, il n'entend pas la même chose. Alors, il ne s'agit pas d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça de manière hyper cadrée parce que, ben voilà, on a aussi inconscient qui prend aussi parfois les manettes. On n'est pas débile comme je vous disais, on est capable d'intégrer plein de choses. Mais c'est vrai que la pensée positive, c'est pas mal parce qu'il s'agit de vous gendarmer, mais c'est tout con, mais de vous dire non, non, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire je suis en bonne santé et vous n'en voyez pas le même message. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, comme je vous disais, on n'est pas débile, il n'y a pas que l'inconscient qui est aux manettes, il gère quand même 95% du truc, mais voilà, on est aussi capable de raisonner, d'avoir les choses conscientes, donc voilà, autant s'en servir pour essayer de dompter si il y a des inconscients qui essaient de faire les choses. Bon voilà, je me suis assez étendue sur le sujet, donc l'univers abondant se montrera prodigue. En gros, si vous croyez à cette abondance, si vous partez dans la pensée positive et qui va générer une loi de l'attraction, je vais être riche, pour donner l'exemple, que c'est déjà beaucoup plus aidant pour vous et on parlait bien de l'esprit animal qui va vous guider vers ça, qui va vous aider à obtenir les effets escomptés. Donc voilà pour vous, pour votre guidance, je sais que ça reste assez dans le développement personnel, mais il s'agit toujours de ça, on ne peut pas attendre de l'extérieur ce qui va arriver ou de vraiment tout matérialiser, c'est vraiment dans un état d'esprit, dans un comportement, c'est tout ça qui fait que, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de choses relatives au développement personnel, de personnes qui suivent des thérapies, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment porteur quand même. Donc voilà, c'est une guidance qui à mon avis est porteuse, vous me direz si c'est pour vous, elle est porteuse, j'espère qu'elle va vous aider en tout cas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera déjà ça de gagné. Moi en tout cas, je vous souhaite le bonheur pour la suite, plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour le tirage de l'éléphant, cet animal à la longévité impressionnante qui incarne la sagesse. Et bien c'est parti, on y va, première question, quel animal représente quelque chose dont vous manquez actuellement ? Quel animal représente quelque chose dont vous manquez actuellement ? Quel animal représente, pardon je peux être long mais j'ai besoin d'être centré sur la question, quel animal représente quelque chose qui vous manque actuellement ? Oups ! Le corbeau blanc Faites confiance à la magie Et oui, on vous parle de magie avec le corbeau blanc parce que je ne sais pas vous mais les corbeaux blancs il n'y en a pas beaucoup, il me semble que c'est assez rare. Faire confiance à la magie Vous êtes peut-être en mode désillusion à ce moment un peu blasé ouais de toute façon j'y arrive jamais de toute façon ça ne fonctionnera pas de toute façon ça me saoule de toute façon j'en ai marre dans une énergie un peu négative dans une énergie où peut-être que vous y croyez mais pas tant que ça ou peut-être que vous croyez aussi aux efforts au vraiment le fait qu'il faille galérer pour avoir quelque chose le fait qu'on a rien sans rien ce genre de choses ce genre de croyances qui peuvent être porteuses mais aussi limitantes de se dire voilà de devoir toujours fournir plein d'efforts pour y arriver que voilà on n'a rien sans rien qu'on a toujours la conséquence de ces actes etc alors que il y a quand même un petit peu de magie dans la vie vous avez quand même une petite aide parfois qui arrive qui vient qui vous est murmurée ou qui vous est distillée est-ce que vous qui êtes dans la spiritualité en venant voir un tirage de cartes vous ne croyez pas quand même un peu aux anges à l'énergie divine qui va vous vous aider au guide au destin à la foi toutes ces choses qui les musent toutes ces petites choses qui peuvent venir vous inspirer et vous aider la magie quoi voilà on est dans la spiritualité on est censé y croire un petit peu quand même donc si vous avez oublié ça reprenez conscience faites confiance à la magie reprenez cette foi ou branchez-vous sur cette foi que vous avez mais qui est peut-être un petit peu en recul par rapport aux autres énergies dont je vous parlais connectez-vous à cette magie vous en avez besoin actuellement vous êtes peut-être trop en mode réaliste ouais je ne suis pas pessimiste je suis réaliste voilà et puis il se passe plein de choses aussi qui font que on peut être aussi un peu un peu pessimiste ou en tout cas inquiet bon on est voilà mais mais il peut toujours y avoir quelque chose les miracles ça existe bon voilà c'est pas souvent mais même si on parle pas de miracles passer du tout au tout il y a des petites choses qui peuvent arriver qui viennent juste pour vous filer un petit coup de pouce et débloquer la situation il faut y croire sinon ça n'arrivera pas bah j'ai ma lampe qui s'est éteinte je sais pas si vous y voyez moins bien je vais la brancher pour la forcer à rester en route c'est pas mieux comme ça bon ça donne un petit rayonnement à ce corbeau blanc on va continuer comme ça pardon pour cette interlude on va regarder maintenant quel animal représente le mieux votre énergie actuelle quel animal représente le mieux votre énergie actuelle quel animal représente le mieux votre énergie actuelle le cheval il est beau le cheval c'est un cheval qui a le vent qui a le vent en poupe je sais plus l'expression d'un coup je sais pas en tout cas la crinière au vent qui est libre la liberté vous appartient alors en ce moment peut-être ça semble un peu bizarre les deux bon je dirais pas en fait que ça peut être ça se contredit peut-être que vous êtes effectivement dans un état d'esprit libre où vous vous dites je fais ce que je veux comme je veux et puis merde hein allez mais vous faites pas non plus vraiment confiance vous avez pas il vous manque une petite étincelle de foi ceci dit ça n'empêche qu'actuellement votre énergie elle est plutôt aérienne elle est plutôt pas forcément dans le lâcher prise j'irais pas jusque là mais en mode je fais ce que je veux et je me laisse je me laisse l'opportunité la possibilité de faire ce que je veux même si vous vous sentez pas forcément comment dire en roue libre vous avez vraiment l'impression d'avoir votre libre arbitre et si vous êtes en mode en mode peut-être moins moins magique c'est parce que vous le voulez c'est parce que vous avez envie et je fais ça j'ai envie de le faire peut-être que je vous disais je crois plus en la magie mais laisse-moi tranquille je crois en ce que je veux fous-moi la paix donc voilà vous avez un vent de liberté ou en tout cas peut-être ce vent de liberté il est pas là vous vous l'accordez pas mais en tout cas il est là il vous titille il est au plus profond de vous il a envie de s'exprimer ce vent de liberté il vous appartient il vous rappelle l'esprit du cheval que vous avez ce libre arbitre cette liberté que vous avez la possibilité de faire comme vous voulez parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire dans le quotidien les responsabilités les obligations j'ai pas le choix mais si il vient vous rappeler l'esprit du cheval que vous avez toujours le choix et ça cette fibre soit vous la ressentez avec cette carte soit elle vous dit que vous êtes vous êtes dedans en plein dedans soit peut-être qu'elle vous est soufflé pour le moment et que vous avez besoin qu'on vous le dise pour l'écouter cette petite voix on va regarder on va regarder maintenant quelle quelle énergie am I asked to anybody quelle énergie à quelle énergie animale me demande-t-on d'incarner maintenant allez quelle énergie animale ma c'est hyper rigolo ça vous avez choisi l'éléphant et on vous demande d'incarner l'éléphant apprenez du passé il me semble que c'est un message clair je ne sais pas si je vais avoir besoin de développer à fond apprenez du passé on vous demande ici de comment on dit j'ai cette citation là qui me vient d'Einstein qui est qui est faire la même chose en espérant un résultat différent c'est stupide ok je ne suis pas en train de vous traiter de stupide mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ou à croire que avec l'acharnement avec l'obstination la la témérité et tout ça ça va fonctionner alors que non il suffit peut-être simplement de changer quelque chose peut-être une petite chose peut-être du tout au tout mais d'avoir l'état d'esprit que moi c'est vrai que des fois quand je m'acharne quand je machin à un moment donné je m'arrête et j'essaie justement de me gendarmer et de me dire attends mais c'est stupide de refaire la même chose pour avoir un résultat différent allez et je me gendarme et peut-être que vous avez besoin aussi qu'on vous le dise qu'à s'il sort lui là à ce moment-là quelle énergie animale vous demande-t-on d'incarner aujourd'hui c'est peut-être parce que vous avez besoin de ce rappel de vous dire ok jusqu'à présent j'ai fait comme ci j'ai fait comme ça j'ai machin du coup peut-être que je fais un peu moins confiance que je me sens un peu moins libre que voilà je me sens qu'il faut comme on disait on n'a rien sans rien on a ce qu'on obtient c'est le fruit des efforts etc et peut-être que vous avez beaucoup pédalé dans la smoule peut-être jusqu'à maintenant et on vous dit de faire les choses différemment tout simplement avec apprenez du passé vos erreurs du passé s'il y a des erreurs des choses que vous considérez comme des erreurs vous savez qu'il n'y a pas d'erreur il n'y a que des leçons vous le savez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron vous savez que qu'il n'y a pas de regrets à avoir ça a été fait comme ça et ça vous apporte un bagage un bagage pour un prochain apprentissage c'est un bagage qui est toujours porteur vous le savez c'est le moment de l'intégrer en fait tout ça vous le savez mais c'est on a souvent des choses comme ça dans le développement personnel du domaine théorique on sait que pensée positive d'attraction etc il n'y a pas des erreurs que des leçons tous ces dictons on les connait mais parfois on a du mal à l'intégrer vraiment à le personnifier alors quel animal peut vous aider à clôturer quelque chose du passé justement là on vous dit d'oublier un peu le passé ou en tout cas de vous en servir pas de rester figé dessus donc quel animal peut vous aider à clôturer quelque chose de votre passé quel animal quel animal peut le cochon le petit cochon revient là petit cochon petit cochon qui a des ailes il a des ailes ce cochon ça me renvoie j'avais vu dans une c'est le light c'est pour le si vous l'avez vous verrez sur le c'est le le valet je crois non c'est pas le cavalier c'est le valet de coeur il y a un cochon qui vole et en fait je me dis mais c'est quoi ça j'ai fait des recherches et je vais vous dire c'est c'est l'expression anglaise qui équivaut à quand les poules auront des dents quand les cochons auront des ailes et donc cette carte elle dit que vous pouvez croire en tout parce que le valet il a il a de l'intuition il suit la voix du coeur etc et j'ai l'impression moi ça me renvoie à ça à ce cochon ailé donc donc un animal qui est assez instinctif qui qui a déjà des anges enfin des ailes donc ça me fait penser désolé si vous l'entendez j'ai ma poule derrière qui a envie de communiquer on est bien dans la cohérence du message animal ici je disais ça me fait penser voilà à avoir de la sagesse de la hauteur et on vous dit faites usage de votre esprit de manière avisée donc en fait quand les cochons voleront ou les poules auront des dents ça m'envoie à ça à faire confiance un peu à la magie et donc faites usage de votre esprit de manière avisée donc le cochon pour moi c'est un animal quand même qui est un peu dégueulasse parce que je ne sais pas si vous en avez vu des cochons vraiment de la ferme dans la boue et tout ça pue mais c'est incroyable donc voilà le petit cochon sympa qu'on peut voir comme animal de compagnie chez les stars le cochon quand vous le laissez vivre sa vie tranquille il se roule dans la boue il aime bien les choses crades et il pue donc j'ai envie de dire que c'est un animal vraiment accroché à la nature instinctif enfin vraiment c'est la représentation parfaite de l'animal dans toute sa splendeur naturelle voilà et du coup là on vous parle de l'esprit des ailes il s'élève au dessus de ça pour moi cet animal là qui est très très instinctif naturel bouseux s'élève au dessus de tout ça en plus il est sur un nuage et donc on vous parle ici de faire usage de votre esprit de manière avisée donc on vous parle ici encore une fois d'énergie assez aérienne on vous parle de sagesse on vous parle de avisée de sagesse on vous parle de partir dans un esprit un état d'esprit donc dans dans l'énergie aérienne de de légèreté aussi de réflexion de compréhension des choses de rationaliser peut-être aussi les choses de d'utiliser votre votre esprit votre esprit pour 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 rationaliser votre instinct en fait votre émotion votre votre comment dire votre vos impulsions le ce que vous avez envie et qui vous met peut-être dans un dans cette énergie dont on a parlé là pour rationaliser tout ça vous permettre d'apprendre du passé etc l'intelligence la réflexion c'est aussi reconnaître la valeur de l'intuition qui s'allie à la réflexion et au bon sens il s'agit pas non plus de toujours être dans un excès d'analyse il s'agit aussi de 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 avec l'esprit du cochon là de de d'apprendre à laisser son esprit au repos à laisser l'intelligence se mêler au reste au mystère de la guidance de l'intuition on parlait de l'instinct ici on on a un cochon ailé c'est pas rien c'est un animal instinctif qui prend de la hauteur donc on parle aussi de lâcher prise ici on parle aussi de liberté on parle aussi de 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 l'esprit qui va aller ce qui va aller naturellement en fait vers le vers la réflexion vers un peu de mental et voilà et accorder aussi au mental sa place parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se reconnecter à l'intuition etc et attend dans cette optique là on a tendance à considérer le mental comme son ennemi il faut lâcher le mental il faut mettre le mental de côté etc en fait le mental c'est pas l'ennemi de l'intuition il a son rôle aussi le mental il a des réflexions à mener il a de la compréhension à apporter il a une rationalité aussi qui est importante et voilà quand on veut écouter son intuition il s'agit pas de complètement éteindre le mental il s'agit de lui accorder sa juste place il prend beaucoup de place souvent donc il s'agit de lui dire casse-toi laisse-moi de la place l'intuition a besoin de prendre sa place aussi mais le mental doit aussi prendre sa place donc pour moi il s'agit de ça ici clôturer cette histoire là où ben voilà vous vous dites peut-être je réfléchis trop machin plus de mental et du coup il faut que je vois l'intuition ou clôturer le fait d'avoir savoir faire la part des choses vraiment et il vous parle aussi comme ici d'apprendre du passé de faire usage de votre esprit de manière avisée de faire usage de votre intelligence acquise au fur et à mesure des expériences pour agir de manière avisée pas contrôlée avisée quel animal peut vous aider dans vos gestions dans la gestion de votre quotidien quel animal peut vous aider dans la gestion de votre quotidien quel animal peut vous aider dans la gestion de votre quotidien le corbeau bon on avait le corbeau blanc maintenant le corbeau noir Ils se tournent le dos quand même les deux Créer avec l'esprit On vous parle encore de l'esprit Il faut lâcher avec l'esprit du cochon Tout ce qui était un peu trop Mental ou instinctif Ou trop positionné dans les deux On vous parle d'avoir l'esprit Et l'esprit c'est La bonne cohésion pour moi En tout cas du mental et de l'intuition D'accord Et donc là on vous parle de créer avec l'esprit On vous parle que votre quotidien Doit être Comment dire Qu'il doit y avoir Du créatif, de l'inspiration Dans votre quotidien Et on vous dit de recevoir aussi Ces messages aériens dont je vous parlais On a des ailes ici On a du vent ici On est vraiment dans un esprit aérien Où on injecte vraiment De la légèreté Des choses Tout ce qui est lié à l'aérien Tout ce qui est de se connecter A quelque chose Qui va vous apporter de la De Excusez-moi J'ai un peu du mal à me concentrer J'ai les poules derrière Qui sont en train de fouiller Qui me Alors On n'est pas sur les poules On est sur les corbeaux Alors Je vous disais donc Que le corbeau Peut vous aider A gérer Votre quotidien En vous apportant De la légèreté Et avec tout ce qu'on vous a dit Précédemment Vous devriez comprendre A ce stade là Que Il y a de la légèreté Qui doit s'intégrer Dans votre quotidien De la liberté Qu'il faut lâcher un peu Qu'il faut lâcher le mental Ou qu'il faut lâcher Cet objectif De compter absolument Sur l'intuition Que l'intuition Il faut en fait Il faut J'aime pas dire il faut Parce que c'est facile Le dire il faut Mais Vous devez intégrer Que Vous devez vous aider En tout cas De cette énergie là Qui va être De recevoir Toutes ces informations Aériennes Pas que l'intuition Pas que le mental Mais la bonne intelligence De concilier les deux Vous devez vous aider De ça En fait Quel animal Me guide Vers les Les résultats De Mes Objectifs Souhaités Oui C'est traduit un peu Gne 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 Quel animal Vous guide Vers L'accomplissement De vos objectifs Quel animal Vous guide Vers l'accomplissement De vos objectifs Quel animal Vous guide Vers l'accomplissement De vos objectifs Oh purée Encore cette araignée Elle est sortie Sur les tirages précédents Et j'aime pas les araignées Surtout une grosse comme ça Faites que vos rêves Deviennent réalité Donc avec l'araignée On vous parle aussi De création On vous en parle encore là Parce que l'araignée A une énergie créatrice Elle fait ses toiles Elle fait ses toiles Parfaitement d'ailleurs Celle-ci là Elle est belle J'ai du mal à me dire Qu'elle est belle Ça reste une araignée Mais en tout cas Vous conviendrez Qu'on a essayé De la rendre belle En tout cas Avec ses côtés Un peu brillants Diamants etc Donc il s'agit De faire un premier pas Vers vos rêves Pour qu'ils deviennent Une réalité On vous parle donc De croire à la magie Depuis tout à l'heure On vous parle de création On vous parle D'esprit plus léger Et on vous parle Justement de croire En vos rêves ici On vous parle De ne pas les ignorer En vous disant Ben oui Enfin en étant Dans l'esprit pragmatique Que j'ai décrit au début Dans le sens où On n'a rien sans rien Faut faire des efforts Pour tout etc Et d'être dans Ce côté pragmatique De ben les efforts Que je vais faire Ça va me donner De rien Enfin voilà C'est de vous dire Qu'en fait vos rêves Ce sont des rêves C'est pas possible C'est du rêve Donc vous vous centrez Plus sur du pragmatique Et du pratique Etc Et l'araignée Vient vous dire En fait Que vous pouvez Croire en vos rêves Alors C'est bien beau de dire ça Mais on vous parlait De vous guider Vers vos objectifs Donc déjà Recadrez vos objectifs En vous accordant Une part de rêve Et ensuite Une fois que ce rêve Est défini L'araignée Vous invite à faire Un premier petit pas Vers ce rêve Donc vous considérez La possibilité De votre rêve Et au lieu de De planifier vos actions En fonction du pragmatisme Planifier vos actions En fonction d'un petit pas Vers ce rêve En fonction Je sais pas Moi par exemple Vous souhaitez D'être célèbre Je sais pas Mais c'est pas en restant Dans votre coin Que vous allez être célèbre Il faut faire un petit truc Il faut faire plein de trucs En fait Pour être célèbre Mais déjà Vous commencez Vous vous dites Ok je peux le faire Je peux le faire Je l'intègre Mon rêve peut devenir réalité Donc je vais déjà faire Un petit truc Je dis pas que je vais aller Sur À Hollywood Et me faire connaître Voilà Mais déjà Je fais un petit quelque chose Mettons que vous voulez être Un grand acteur De cinéma À Hollywood Etc Il s'agit pas de partir à Hollywood De se faire remarquer Et de devenir d'un coup Comme ça peut arriver Mais par coup de chance Il s'agit déjà par exemple De prendre un premier petit cours De théâtre Vous voyez C'est un petit pas Tout à fait concret Etc Alors je doute Que la plupart d'entre vous Souhaitent devenir Acteur ou actrice à Hollywood Si c'est le cas En tout cas C'est tout ce que je vous souhaite Mais voyez La comparaison La métaphore Avant d'arriver là Bon il y a une petite étape Et si vous envisagez Ce gros objectif Vous faites un petit Un petit Un petit pas Pour l'homme Un grand pas Pour votre objectif Vous voyez Déjà faire ça Et puis si ça vous mène pas Vers un gros objectif Au moins vous aurez déjà avancé Même si vous vous retrouvez A la moitié C'est toujours ça de gagner Non ? Vous êtes pas d'accord ? Voilà Donc intégrer l'esprit De l'araignée Vous êtes pas obligé Vous êtes pas obligé Non plus De la garder devant vos yeux La visualiser à chaque fois Si vous avez peur des araignées Mais en tout cas Si vous avez peur des araignées Aussi vous savez C'est la question que je m'étais posée A un moment donné Parce que j'ai une phobie des araignées Et on m'avait On m'avait dit Je crois que Oui on m'avait dit Que Je l'avais lu Bref Que souvent Notre animal guide C'est l'animal Dont on est Dont on a la phobie Ça m'a fait cogiter Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais en tout cas Ça m'a fait cogiter Et ça m'a Ça m'a dit que peut-être En fait Si J'ai peur de l'araignée Quelque part J'ai peut-être peur D'incarner ça Même si j'en rêve en fait Il y a peut-être Un frein inconscient Qui fait Que Ben on va pas Incarner Ce que cet animal Dont on a peur Incarne Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc si c'est votre cas Posez-vous la question Moi perso Ça m'a fait avancer Un petit peu dans le schmilblick Et peut-être que Ça vous permettra aussi D'avancer un petit peu Dans le schmilblick Voilà Si je puis vous apporter Un petit conseil Ce sera celui-ci En tout cas J'espère que la guidance Vous aura aidé Même si c'est un tout petit Peu c'est toujours C'est gagné Moi je serai contente Si je vous aide C'est tout ce qu'il me faut Et C'est l'objectif en fait De toutes ces vidéos Que je vous mets à disposition Gratuitement C'est pour vous aider J'ai envie que Que vous ayez quelque chose Qui va vous Vous permettre d'avancer Ne serait-ce qu'un tout petit peu Comme je vous disais Voilà Donc si c'est le cas Ben écoutez Je suis super contente pour vous Vous pouvez me le dire aussi En commentaire Comme ça Ben moi je le sais Tout simplement Et ben je vous souhaite Plein plein de bonnes choses En tout cas Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501